A la Johan Cruyff Arena, vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous au programme, donc un match de championnat, les Pays-Bas face au Mexique. Quand on aime le football, on est en passion, j'ai déjà envie que ça commence, vamos ! Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Et voilà la composition de l'équipe néerlandaise. Le 3-5-2 dépend du travail des latéraux, ou des pistons comme on dit, ce n'est pas une tactique, c'est un moteur. Un peu de champ pour tenter une frappe. Oh, quelle intervention pour empêcher l'attaquante de frapper. Voyons la composition de l'équipe du Mexique. La formation en 3-5-2, c'est ça le cauchemar des Carvilleurs. Ça repose toujours sur le gros travail des latéraux. Et voilà, c'est donc à corner. Ça va vers le point de pénalty. C'est écarté par Spitz. Et pourquoi pas, de loin, c'était une frappe vraiment bien puissante. La seule chose qui manquait sur son tir, c'est peut-être une plus grande précision. Le ballon est maintenant récupéré. Le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Ah, et donc l'action s'arrête là. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Et oui, c'est dedans ! Avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulser au fond des filets. Mais quelle adresse ! On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Il y a clairement une mésentente de la défense à la tombée. Ce petit temps de retard a suffi pour reprendre le ballon et marquer. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Vande donc. Katia Snowys. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Et bien donné ce ballon ! Ouais, c'est bien fait, elle a pris l'espace. Mais quel dommage ! C'était l'occasion d'aggraver le score, mais c'est loupé. Oui, l'occasion était franche, mais finalement, le tableau d'affichage reste pour l'instant échangé. Toujours un but d'avance. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Daniel Vande donc. Alors il y a faute, et donc le coup franc à suivre. Vande donc. A grosse occasion pour égaliser peut-être. Mais la belle parade là. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et pourquoi pas mener un peu de danger là. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Évidemment, il y a hors-jeu là. Le drapeau se lève, c'est normal. Dans la surface des réparations, tu ne peux pas rester immobile. Tu dois toujours être prêt à recevoir le ballon. Oh, il s'est bien servi. Et oui, c'est réussi. C'était l'occasion de creuser encore un peu plus l'écart. Et voilà, c'est fait. Deux buts d'avance au tableau d'affichage. Le ballon qui vient taper l'intérieur du poteau et continuer sa course dans le but. Poteau rentrant, ça fait un beau but. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Grenen. Ça arrive pour Vande, donc. Martens. Il y a du soutien en attaque. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Et oui, le tir. Oh, le ballon qui vient d'écarté. Et oui. Et la récupération du ballon. Oui, le long ballon. Bien placé pour conclure peut-être. Bonne lecture pour intervenir sur cette passe dangereuse. Katia Snowys. Ah, pressing réussi, pressing payant. Attends sur l'occasion pour revenir. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. Ah, sous pression, mais excellente couverture. Allez, devant le but, il faut frapper. Goal ! Ah, 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 ah ! Et oui, bien joué pour revenir dans ce match. Et on revoit ce bon centre en retrait. Il est donné dans le bon tempo pour tromper la défense. La leçon de ce but, c'est qu'il y a le mieux et l'ami du bien. Le match reprend. Le score est maintenant de 2 buts à 1. Oui, c'est intercepté, ça. Bien joué. Attention à ne pas perdre ce ballon. Oh, le tir ! Ça tape la barre. Ballon toujours en jeu. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. Le montant qui tremble encore après que ce ballon soit venu revendir dessus. S'il rentrait, c'était le tournant du match. C'est un ballon de contre à jouer. Martens. Pas de faute, c'est bien défendu. Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. C'est la fin de la première période. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et les voilà en train d'essayer de porter le danger dans le camp adverse. Ouais, un bon travail de la défense. C'est contré. Vente de don. Stoyce. Et bien, l'ont récupéré sur cette bonne intervention. Et la frappe, c'est contré, et voilà c'est un changement donc. En bonne position pour égaliser, excellente intervention. Et le centre en retrait dans la surface, c'est contré mais ça va revenir. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Ouais, dans la profondeur. Goal, 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 goal ! Pour un comeback, pour un retour, et ce match est loin d'être terminé. Faire reculer ton adversaire, l'empêcher de respirer, jusqu'à ce qu'il perd ses repères. C'est ça qui amène le but. Quel retour devant de situation, c'est fort de reconnaître comme ça au score, mentalement, c'est une grande performance. Lisbeth au balai. Et le ballon est finalement intercepté. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Oui, il y a un peu de champ là, sur le côté. Ah, le ballon intéressant. Oh, superbe réflexe ! Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est bien parti pour ce corner. Goal ! Remontada ! On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Et regardez cette conclusion, la reprise des volets en pleine course. Heureusement que personne ne la touche. C'est un missile, ce ballon. 3-2, donc, au tableau d'affichage. Et Spitzer récupère le ballon. Le Mexique perd le ballon. Et peut-être à bon compte à négocier, là. Mais ça peut être dangereux. Oui, sous la pression, bonne couverture de balle. Et l'avantage se creuse avec ce deuxième but pour alourdir la note. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, Laurent Contrin, un gros boulet de canons dans le filet. Histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Allez, beaucoup de buts. On en est donc à 4-2. Les 20 dernières minutes, maintenant, de la rencontre. Fou dans le dos de la défense, là. Et c'est au fond. Goal ! On revoit l'action. Pour tout dire, c'est un but un peu inespéré. Et même contre la logique du match. On s'attendait plutôt en but dans l'autre sens. Et avec ce but, le score est donc de 4-3. C'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc pour l'adversaire. Et nous voici dans le dernier quart d'heure, maintenant, de ce match. Ballon intercepté. Bonne intervention. L'équipe peut jouer le contre. La contre-attaque fait mal à la défense. Ballon dévié. Et l'arbitre indique le corner. Saint-Corner bien joué, bien frappé. Et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, il était difficile, cet arrêt. Et il a bien anticipé. C'est magnifique, ça. C'est dégagé. Aucun problème. Rorde. Snowys. Il y a du monde en soutien. L'égalisation est encore possible. Il faut évidemment y croire sur cette dernière action. L'égalisation peut-être. Ouais, mais quel point de match avec ce but. Et cette égalisation est peut-être, peut-être qu'il peut encore se passer quelque chose. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Que des motions dans ce match. Un nouveau rebondissement. Le scénario est vraiment fou. On se régale. Spitzer. Il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Goal ! Dans les derniers instants, voilà pourquoi on aime le foot pour un scénario comme ça absolument incroyable. Goal, golazo, goalcito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Ce but, le fin des matchs, déploie nos émotions. Ce but est crucial. Il est à quelques minutes de leur offrir la victoire. Mais cette fin de match peut encore nous réserver des surprises. Jansen. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Où la frappe ! Oh là là, le nouveau but ! Quelle équipe ! Quel réalisme ! De quoi les rapprocher encore plus de la victoire. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu d'éclairbrillance dans le dernier geste. Et le score est de 6 buts à 4. Tout reste possible avec ce score incroyable. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Katia Snowys. Et la frappe. Oh la bonne parade. Le point de pénalty. Et ce corner est renvoyé par la défense. Ligue Martens. Oui, la parade. Et un arrêt qui fait du bien. L'arbitre siffle la fin de cette rencontre. Et donc l'équipe en déplacement repart avec les 3 points. Oui, très bon match. Leurs 2 buts d'écart sont la récompense du travail réalisé dans la semaine. Ces réseaux sociaux vont exploser. Quel match, quelle performance incroyable. Leurs 2 buts d'écart sont la récompense du travail réalisé dans la semaine.